Le plus passionnant, ce n'est pas d'être sur le podium, c'est de tout préparer, de construire mentalement, physiquement pour aller sur le podium. C'est l'histoire humaine et physique et sportive ou peu importe le domaine qui va t'amener là-bas. Et c'est là que je me dis, en fait, là, je suis en train de vivre la construction. Et l'objectif, il est hyper ambitieux, mais tant mieux parce que plus il est ambitieux, plus la construction va prendre du temps. Mais en fait, c'est la construction qui va me faire vibrer. Bonjour, CNB, vous êtes sur Storylifique. Votre mission, vous détendre et écouter des stories qui vont booster votre mindset. Et nous, avec vos oreilles, on plante des arbres. Tous les 15 jours, vous retrouverez des invités qui vous parlent de leur parcours inspirant pour réveiller votre envie de vivre vos rêves. Car si eux l'ont fait, vous aussi, vous pouvez le faire. Et mon invité de ce jour vous redira exactement cela. J'ai le bonheur de vous mettre entre les oreilles, Benjamin de Molien. Un aventurier pas comme les autres dont j'aime beaucoup le parcours et les idées. Sportif invétéré, il vous conseillerait de faire des squats pendant votre jogging. Pour les transformer en blogging, vous savez, ce mouvement lancé en Suède et qui vous invite à ramasser les déchets lors de votre jogging quotidien. L'occasion de faire un squat utile au carré, pour les cuisseaux comme pour la nature. Si vous avez déjà croisé le hashtag nettoie ton kilomètre, c'est lui. Rencontre avec un ingénieur reconverti en éco-aventurier qui vit des aventures lointaines ou proches, mais toujours intenses. Bonjour Benjamin. Bonjour Anne B. Tout d'abord, je vais te laisser te présenter et on refera un peu ton parcours car je le trouve vraiment intéressant. Alors moi, c'est Benjamin de Molien. J'ai 33 ans, j'habite Marseille, dans le sud de la France. Je suis sous le soleil. Je suis originaire de Bretagne. Depuis un an et demi, je porte un projet qui s'appelle Expédition Zéro. Un projet qui parle de protection de l'environnement et d'aventure. On va y arriver tout de suite, mais donc on va aussi parler un peu de ton parcours. Comme je disais, c'est assez sympa parce que tes études, elles étaient plutôt orientées business. À ce que j'ai vu, tu avais fait l'ESSEC, mais tu avais fait une rencontre à Lorient qui a été assez déterminante pour toi. Apparemment, tes parents t'avaient déjà habitué pas mal à l'aventure. Mais tu peux nous parler de cette rencontre que tu as faite et qui t'a fait faire une promesse à toi-même apparemment. Oui, tout à fait. C'était en 2008 et c'était à la base nautique de Lorient, la ville où j'ai grandi, qui est un grand port, notamment un port de plaisance et de voile de régate. Et il y avait le bateau d'un grand aventurier, à savoir Mike Horn, qui était là pour faire des réparations, me semble-t-il. Et en fait, en échange de son accueil à Lorient et du soutien qu'il a reçu, il a donné une conférence dans le cinéma du coin. Et comme il travaillait avec des gens, des amis, d'amis des parents, et qu'il savait que j'avais une passion déjà assez importante pour l'aventure et pour le personnage, l'aventurier qu'il est, j'ai été invité à la conférence, comme tous les chanceux qui étaient dans la salle. Sauf qu'à la fin de la conférence, ils sont venus me voir en me disant « Bon, là, on va à côté du bateau de Mike Horn, on va dîner avec lui et son équipage. » Je me suis retrouvé, parce qu'on a été une quinzaine, je me suis retrouvé en face de Mike Horn pendant le dîner. En face de lui, avec sa femme et son frère. Et on a passé la soirée à discuter. Moi, j'étais hyper impressionné. Je me souviens, il m'avait serré la main. J'avais eu super mal à la main. Il avait une sacrée poigne. Il avait une sacrée poigne. Et bref, il m'avait demandé ce que je souhaitais faire dans la vie. Et moi, j'avais bien évidemment dit « Moi, j'aimerais faire comme vous. L'aventure, c'est quelque chose qui m'anime depuis longtemps. » Et voilà, il m'avait proposé d'être moussaillon, d'embarquer sur son bateau, parce qu'il partait pour son projet Pangaea pour quatre ans. Et en fait, j'avais refusé à ce moment-là, tout simplement, parce que j'étais en pleine... Je commençais mes études d'ingénieur. Parce qu'avant de faire une école de commerce, je fais une école d'ingénieur. Et je n'ai pas osé le faire en me disant « Ben là, il faut peut-être que j'étudie quand même avant. » Donc, j'avais poliment refusé son invitation. Mais je lui ai dit « Mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas me lancer dans l'aventure. L'année prochaine, je vais partir faire une grande aventure. » Je lui avais dit ça. Alors bon, il pouvait s'en fiche, parce que... Mais je ne sais pas, je lui en avais parlé. Et il m'a dit « Bon ben top, lance-toi. » Et puis le soir, je trahais en crêperie. Donc, je suis allé faire des crêpes dans la nuit. Et je suis revenu le matin au bateau. J'ai apporté des crêpes à tout l'équipage. Et je leur ai dit « Voilà, ok, je ne suis pas votre moussaillon, mais je me fais la promesse que je vais me lancer dans l'aventure, moi aussi. » Et un an plus tard, je me lançais dans la plus grande aventure de ma vie à date. Voilà. Ah ah ! Et quelle était alors cette aventure ? Alors, cette aventure, c'est que j'étais en école d'ingénieur, dans une école jésuite. qui s'appelle l'ICAM à Lille. Et donc, là-bas, dans cette école jésuite, ils ont mis l'accent assez fortement sur le développement humain. Et voilà, moitié des études, au milieu des cinq ans, ils nous proposent d'arrêter pendant quatre à cinq mois notre cursus scolaire et de réaliser un projet qui nous tient à cœur. Un projet humain et pour lequel on doit respecter seulement trois règles. Ils nous font confiance, on n'a rien à reporter. L'idée, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort. Et les trois règles, c'est les suivantes, c'est être loin de son foyer au moins deux mois, être en autonomie financière, et si possible, être seul, donc sans ses amis ni famille, même dans cette période-là, au moins aussi pendant deux mois. Et donc, moi, j'avais à cette époque une grande appréhension du monde musulman, que je connaissais assez mal que par les médias et qui faisaient plutôt peur. Et j'avais très envie de découvrir cette partie du monde que je ne connaissais pas. Donc, j'ai décidé de faire du stop dans la manière la plus démunie possible, en dormant chez l'habitant et en faisant du stop, d'aller à la rencontre de ce monde-là. Et donc, je suis parti de Istanbul et je suis allé jusqu'en Chine, jusqu'au Xinjiang, là où il y a les Ouïghours, et dont on a entendu beaucoup parler, malheureusement, de manière assez triste. Et j'ai passé quatre mois et demi à traverser tous les pays en ce temps. Donc, Iran et Turquie, ce n'est pas ce temps, mais j'ai traversé le Pakistan, l'Afghanistan. J'ai été dans la vallée du Panjshir. Et donc là, je suis avec attention à ce qui se passe. Et ça m'attriste beaucoup, parce que j'étais notamment sur la tombe de Ahmad Shamassoud, qui est pour moi vraiment un héros, quelqu'un que j'admire beaucoup. J'ai été au Tadjikistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan. Et j'ai vraiment passé quatre mois et demi à parcourir ça dans la manière la plus simple, avec très peu d'argent. Je crois qu'en quatre mois et demi, tout compris avec les billets et les visas, j'ai dépensé moins de 1000 euros. Et voilà, j'ai vraiment voulu être le plus simple possible pour être accepté dans les milieux les plus populaires, possibles, et rencontrer les vrais gens, en fait, de ce monde musulman qui a tellement de facettes, avec des Wahhabites, des Ismaélites, des Chiites, des Sunnites. Et ça a été une expérience juste incroyable sur le plan humain, sur l'aventure, sur la découverte de paysages. Bon, il y a eu des moments un peu flippants, mais il y a eu énormément de moments magiques, des rencontres tellement belles. Et ça a été vraiment pour moi comme une révélation. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire de ma vie. Et bon, ça ne s'est pas arrivé tout de suite, mais au fur et à mesure, l'aventure prend de plus en plus une grande place dans ma vie et j'espère que ça ne s'arrêtera pas. C'est génial. Mais c'est intéressant aussi, t'as des marges de dire, tiens, c'est un endroit qui me fait un peu peur. Ah bah, je vais aller voir. Il y en a, tu vois, qui évitent quand ils ont un peu peur. Toi, tu dis, non, non, il faut que... Oui, c'est vrai. Mais je pense que nos peurs sont souvent fabriquées. Bien sûr. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. C'est ça que ta démarche m'intéresse à fond. Et tu en es revenu alors avec quelle image ? Ça t'a complètement transformé, l'image que tu avais à l'heure du monde musulman. On ne peut pas faire autrement. Voilà. Alors, que ce soit le monde musulman ou un autre, ça m'a fait réaliser à quel point la vérité, en tout cas qu'on croit avoir depuis chez soi à travers des médias et des informations et des formés. Bon, ce n'est pas un scoop que je dis là, mais c'est très édifiant quand on le vit. Et effectivement, moi, j'ai rencontré des gens comme nous, ils ont les mêmes problèmes au quotidien de manger, gagner sa vie, s'occuper de ses enfants, de sa famille, de se déplacer, de travailler. Voilà. Enfin, des choses très simples, très basiques et qui ont aussi plein d'a priori sur nous, qui ont des défauts, des qualités, mais c'était des gens tout simplement, dès qu'on entrait dans l'intimité et qu'on prenait le temps d'échanger. Alors, ce n'est pas toujours facile avec les barrières de la langue, mais finalement, on devient assez vite créatif. C'est des gens hyper attachants, ouverts. C'est juste des gens bons, tout simplement. C'est qu'en fait, à travers des phénomènes de société, de foule, de médias, on finit par avoir des déformations et des haines qui naissent et qui n'ont pas lieu d'être. Et voilà. Et donc, j'ai adoré. Je suis allé à Cueta, qui est un bastion qui est connu ou défini comme un bastion quand même à une arrière-base de Taliban qui n'est pas très loin de Kandar. Donc, je suis allé là-bas. Donc, c'est côté Baluch, côté Pakistan. Et j'ai passé deux jours avec des vrais barbus. J'ai vu plein de talibans parce qu'il y avait des manifestations pro-taliban, etc. Et bon, je faisais bien évidemment attention à être discret. Moi, j'avais la barbe et la tenue, etc. Mais en fait, en parlant à chacune de ces personnes, je me suis rendu compte que ces gens étaient très bien. Tout est bien plus nuancé que ce qu'on finit par croire quand on est loin. Mais ça, ce n'est pas un scoop, encore une fois. C'est vraiment... C'est une évidence. C'est juste que c'est important de le vivre pour vraiment s'en rendre compte à son échelle. Et moi, tout ça, ça me permet d'être plus tolérant, j'espère, d'être plus ouvert d'esprit, de moins tomber dans la facilité des extrêmes. Et voilà. C'est un peu ce que j'en ai tiré comme leçon. Ton périple-là, tu avais amené jusqu'en Chine, c'est ça ? Oui, dans le Xinjiang, la région à l'ouest, où il y a les Ouïghours, notamment. C'est ça. Le peuple Ouïghour, ça devait être intéressant comme rencontre. Et ça doit te parler encore tout autrement maintenant quand tu entends parler de la malheureuse actualité. En plus, c'est une actualité qui dure dans ce coin-là. Ah bah oui, parce que moi, j'y étais, c'était déjà la grosse crise et j'ai dû quitter le pays du jour au lendemain vers le Kyrgyzstan parce qu'il y avait, en fait, c'était en plein massacre, pour le dire comme c'était. Et puis, il y avait l'armée dans les rues avec des baïonnettes, je me sens, c'était impressionnant. Et je ne sais pas, il y a eu des histoires horribles, vraiment horribles de témoignages de gens qui ont vu des choses. Donc moi, j'ai dû quitter le pays, mais à l'époque, c'était déjà vraiment la cata et bien sûr, moi, je n'avais aucune idée de ce conflit avant d'être sur place parce qu'on entend très peu parler de ça dans nos médias. En 2009, on n'en entendait vraiment pas parler. des baïonnettes dans les rues, alors. Oui, il y avait vraiment, il y avait l'armée, je me souviens très bien, j'étais face à l'armée à un moment et en fait, ils bouchaient les rues avec leurs fusils et les baïonnettes et ils avançaient. C'était plus par dissuasion là où j'étais. Donc, on pouvait marcher, mais on a dû quand même rester enfermés dans le bâtiment où je logeais pendant 48 heures et après, j'ai dû partir. Donc, je n'ai pas trop vu, mais j'ai eu des témoignages vraiment tristes de l'histoire, voilà. Mais bon, c'est des choses, c'est la réalité là-bas. Ouais. Tu n'avais pas fait l'Afrique de l'Est aussi en autostop ? Je me sens que j'ai lu ça quelque part. Oui, tout à fait. Donc ça, c'était en 2009, l'Asie et j'ai tellement aimé ce voyage que j'ai souhaité réitérer l'expérience l'année d'après et je suis parti un mois et demi en Afrique de l'Est depuis Addis Abeba en Ethiopie jusqu'à Dar es Salaam en Tanzanie en passant par le nord-ouest du Kenya et l'Ouganda. Je suis allé notamment rencontrer les tribus de la Lomo Valley qui est dans le sud-ouest de l'Ethiopie et je me suis pas mal écarté de la route puisque j'ai marché pendant plusieurs jours avec un jeune du coin et donc je suis allé rencontrer la tribu le peuple des fleurs qui ont des fleurs un peu percées là, il met des fleurs là, ceux qui ont le plateau dans la bouche, les Dasanets, les Surma, plusieurs tribus, je suis allé à leur rencontre et en fait je remontais un peu le parcours dans ce coin-là du livre Africa Trek d'Alexandre. avec des poussins. Voilà, exactement. Et c'est très marrant parce qu'il y a dans un village mais vraiment perdu où vraiment les enfants ils couraient dans tous les sens parce qu'ils avaient... Ils m'expliquaient qu'en fait la plupart des jeunes du village n'avaient jamais vu de blanc et donc ils venaient me toucher la peau, ils partaient en courant, c'était assez drôle. Et là, j'ai ouvert le bouquin d'Africa Trek en essayant d'expliquer que c'était ce que je suivais et au milieu du bouquin d'Africa Trek il y a quelques pages de photos de leur voyage et sur une des photos du bouquin il y avait une dame et la dame elle faisait partie de ce village et elle était à côté de moi et c'était un... Ils étaient passés neuf ans avant et donc ils ont vu, ils ont reconnu la dame sur la photo et le village est devenu fou. Ils se sont mis à courir. Ah mais oui ! Donc c'était vraiment... Oh, c'est génial ça ! Ouais, c'était magique. Ah, c'est un super retour ! T'as essayé de raconter l'aventure au poussin ? Non, c'est vrai que j'aurais jamais raconté... Non, non, j'aurais jamais raconté... Parce que c'est un beau retour ! C'est chouette ! Ouais ! C'est vraiment sympa comme histoire ! Et tout ça pour atterrir jusqu'à Dar es Salaam ! Alors, ça... En un mois et demi c'est déjà un chouette périple quoi ! Donc c'est à moitié à pied mais à moitié en stop aussi alors ? Bon, c'est beaucoup en stop un peu en bus et... Oui, à moitié t'aurais pas pu faire en un mois et demi c'est clair ! Ouais ! Non, j'ai juste marché sur 90 kilomètres dans... En fait, je suis passé de l'Éthiopie au Kenya à pied par une région où il n'y a pas vraiment de route tracée et d'ailleurs ça m'a valu d'être expulsé du Kenya 10 jours après parce qu'en fait dans un contrôle de douane près de la frontière de l'Ouganda ils se sont rendus compte que j'avais pas tamponné à l'entrée du pays mais que j'étais rentré à pied et donc que j'avais rien à faire là et donc ils m'ont juste dit bah faut que vous partiez en Ouganda et voilà mais ouais ouais ça a été un chouette périple ouais ! Ah ouais, plutôt ! Super ! Et après tu t'es plutôt lancé dans les micro-explorations donc la transition ça a été le confinement qui t'a poussé à te lancer dans les micro-aventures c'est là que tu as commencé à lancer Expédition 0 c'est ça ? Ça avait commencé par un mini-défi à vélo en 2020 j'ai bien suivi l'affaire ? Oui, exactement alors entre l'Afrique l'Asie et 2020 il s'est passé pas mal d'années donc j'ai travaillé 5 ans dans le digital et les médias en Asie en Afrique et puis j'ai fini par 2 ans dans la Silicon Valley je travaillais à San Francisco dans le digital puis bah là-bas j'ai commencé à entendre parler de de chiffres alarmants sur la pollution plastique dans les océans et moi l'océan c'est vraiment là où je j'aime pas trop dire terrain de jeu mais c'est vraiment là où je m'épanouis dans mon temps libre avec la montagne et j'ai eu envie de faire quelque chose donc j'ai quitté San Francisco je suis rentré en France et j'ai passé 3 ans à cofonder un projet qui s'appelle Plastic Odyssée qui est une expédition autour du monde sur un navire qui est en fait un ambassadeur des solutions de recyclage et de réduction des déchets plastiques pour les pays émergents donc l'idée c'est de valoriser et de réduire les déchets à la source pour éviter qu'ils finissent dans l'océan et qu'ils créent tous les problèmes qu'on connaît et donc c'est un tour du monde qui part là dans deux mois je crois là c'est un bateau de 40 mètres qui va passer 3 ans autour du monde et moi j'ai passé 3 ans à construire ce projet mais j'étais un peu frustré d'être que sur la pollution plastique je me rendais aussi compte que le problème est plus un problème je dirais de société et comportemental voire un problème aussi politique qu'un problème technologique et donc j'ai eu envie de faire des choses plus humaines et donner envie aux gens de changer et en fait j'ai quitté l'aventure début septembre 2019 et après le premier confinement en mai 2020 entre temps j'ai pas mal réfléchi à ce que je voulais faire et là je me suis dit moi j'ai envie de faire de l'aventure comme je faisais plus jeune de manière simple et avec une tente un vélo ou à pied ou quoi que ce soit et de raconter ça et de donner envie aux gens de vivre une autre manière de voyager une autre manière de vivre tout simplement en les inspirant en racontant mon histoire et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'expédition zéro qui est à la fois des aventures sportives itinérantes pour lesquelles j'essaye de respecter autant que possible des principes écologiques tant n'étant pas parfait bien sûr à savoir 3-0 zéro impact carbone zéro déchet zéro matériel neuf donc bien sûr je suis pas zéro mais j'essaye autant que possible et en parallèle aussi au fur et à mesure le projet a pris une autre dimension à savoir des défis écologiques pour les citoyens de façon simple et inspirante pour que chacun passe à l'action ouais c'est ça c'est pas si compliqué c'est chouette d'avoir des exemples sinon c'est très chouette ce que tu fais puis on voit que quand tu passes dans les écoles qui viennent parfois j'avais vu tu avais fait entre autres attends tu as fait la descente du canal du midi en stand-up paddle tu as fait la descente de la dordogne sur 300 kilomètres en kayak et je crois que c'est là qu'on voit sur les réseaux sociaux que parfois tu accostes et il y avait des écoles qui étaient là au rendez-vous pour nettoyer un peu les berges avec toi c'est ça ? exactement il y a eu trois endroits de rencontre mais avec les enfants c'était au tout début au départ de l'aventure à Puy-Brun exactement dans le Lot si je dis pas de bêtises et là il y avait 200 enfants de maternelles et de primaires qui étaient venus passer quelques heures avec moi pour ramasser les déchets le long du fleuve et puis j'ai fait une petite conférence pour les sensibiliser on a fait aussi un goûter zéro déchet et c'était super sympa ils sont demandeurs ils ont dû se prendre au jeu quand même non ? ouais ils adorent ils sont tellement drôles j'avais déjà vu ça dans le défi nettoie ton kilomètre ils voient vraiment ça comme un jeu la chasse aux déchets alors c'est un peu triste quand on prend du recul sur la chose de se dire que le jeu maintenant des enfants c'est de chasser les déchets et peut-être plus les autres packs mais les papillons mais c'est quand même hyper sympa de les voir à fond de dire ah je suis trop ils disent tous toutes et tous ah je suis trop content d'aider la planète mes parents ils vont être fiers j'ai aidé la planète aujourd'hui je sais pas c'est des petites phrases comme ça qui sont touchantes ça doit faire des belles rencontres ouais bah ouais ils sont demandeurs et puis je pense que les enfants sont aussi une source de sensibilisation des parents parce que quand ton enfant revient de l'école et qu'il te parle de choses comme ça si t'y es pas sensible bah c'est quand même ton enfant donc ça finit par t'interpeller et puis ils ont souvent ils sont assez francs les enfants ils sont assez droits au but donc forcément de temps en temps ça te retourne un peu en mode ah oui ok bon c'est vrai que l'avenir c'est eux s'ils sont sensibles à ça faut peut-être que je m'implique quoi donc voilà je trouve que c'est vraiment intéressant de travailler avec les enfants j'adore leur franc-parler j'adore leur motivation les phrases qu'ils disent c'est génial c'est super tu as fait aussi une dans tes micro-adventures donc le canal du Midi la Dordogne tu as fait une traversée des Alpes à pied non ? ouais ça t'a pris combien de temps ? ça m'a pris 29 jours c'est les Alpes françaises c'est du lac Léman à Menton 29 jours 29 nuits en bivouac parce que je fais toutes mes aventures en bivouac et non c'était très chouette essayer d'être zéro déchet dans ces moments-là c'était assez compliqué en montagne notamment en altitude mais j'ai plutôt bien relevé le défi et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme démarche et puis moi la montagne je suis un amoureux de la randonnée de cet univers-là donc c'était l'émerveillement au quotidien qu'il pleuve qu'il fasse beau ou quoi et c'est tellement varié et là je suis retourné cet été faire six jours de traverser des dolomites en Italie en essayant aussi d'être un peu zéro déchet et donc ça c'est juste complètement fou c'est époustouflant de beauté les dolomites la montagne moi c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer il y a deux choses qui m'intéressent dans ce que tu viens de dire c'est le bivouac parce que je sais bien que tu dis que c'est ce contexte très immédiat avec la nature on réapprend un peu ce que c'est d'avoir un peu peur parfois quand il y a des brouilles un peu bizarres quand on s'est installé n'importe où parfois peut-être un peu froid bref retourner à une certaine fragilité on est habitué à nos murs solides à nos lits confortables qu'est-ce que ça t'apporte le bivouac ? est-ce qu'on vit trop dans le confort ? est-ce que justement un peu d'inconfort ça apporte quelque chose un peu de sel à la vie ? c'est très bien très bien résumé très bien exprimé c'est exactement ça qui me plaît qui m'attire dans le bivouac c'est la fragilité c'est la crainte c'est l'imprévu et je trouve ça tellement on se sent vivant en fait c'est ce sentiment d'être à nouveau connecté à ce dont on n'aurait jamais dû se déconnecter d'ailleurs parce qu'entre nous et la nature il n'y a pas plus que l'épaisseur d'une toile de tente et quelques plumes d'un duvet voire que d'un duvet si on ne met pas la tente un soir et j'ai fait plein de bivouacs où j'étais seul dans les vallées où j'étais et on est dans un environnement un peu plus hostile avec alors la faune finalement elle n'est pas très hostile mis à part peut-être en montagne moi ce qui me fait assez peur c'est les patous c'est les chiens de berger plus que les loups parce que les loups ils sont super craintifs mais les chiens de berger qui sont assez agressifs mais bon il faut faire attention il faut bien respecter les règles mais c'est aussi le fait que dans la nuit il puisse y avoir tout d'un coup de l'orage ils se mettent à neiger il y a de la pluie assez forte tous ces petits bruits de la nature qu'on ne maîtrise pas bien et en fait bah oui on redevient une proie potentielle aux éléments j'ai envie de dire plus que vraiment une proie animale c'est tellement une leçon d'humilité intéressante que j'encourage vraiment tout le monde à faire ça et passer du temps dans la nature alors au début peut-être pas 29 jours mais faire un soir un week-end prendre une tente et se mettre dans un champ ou dans des collines ou dans des montagnes puis bah manger simplement parce que là-haut on porte sa nourriture donc on est obligé de prendre que l'essentiel quand on part en montagne c'est ça qui est très intéressant moi je trouve que c'est une super leçon d'humilité de sobriété parce que pour moi la clé on pourra développer sur ce sujet c'est vraiment la sobriété la clé de la pérennité de notre espèce et de l'intégration de notre espèce avec le reste du vivant c'est d'être plus sobre et la montagne sous cet aspect randonnée en tout cas c'est la sobriété alors la montagne himalayenne où on gravit l'Everest et on polie c'est pas trop la sobriété mais c'est vraiment ça que j'adore c'est se sentir fragile c'est se sentir en pleine nature les bruits de la nature c'est quelque chose c'est une expérience inoubliable et il faut absolument que tout le monde fasse ça parce qu'au quotidien on a des forteresses qui nous séparent de la nature on va d'une maison qui est construite avec du béton avec des murs super épais on rentre dans une voiture c'est une tonne d'acier pour transporter 70 kilos ça n'a aucun sens enfin bref en fait très rapidement on se rend compte qu'on est tout le temps séparés du réel et on perd comme avec mon premier voyage dans les pays musulmans finalement on vit tout ça de loin par les médias par des communications mais c'est une réalité qui est déformée et finalement quand on est dans la nature c'est pas si dangereux que ça on est extrêmement résilient on peut faire beaucoup de choses avec peu on peut être surtout extrêmement heureux avec peu parce que finalement c'est là où on se sent le plus vivant c'est le plus épanoui à chaque fois moi c'est là où ça m'arrive de pleurer tout seul tellement je suis content et heureux ça m'arrive pas quand je suis derrière un ordinateur chez moi toi aussi ça va je me sens moins seule non non mais on peut pleurer avec un bon podcast c'est vrai aussi j'aime bien aussi quand tu as dit on se sent vivant parce que ça c'est quelque chose que j'entends énormément en fait faire tout ça c'est pour se sentir à nouveau vibrer donc je me dis est-ce qu'on n'a pas en voulant être en sécurité exagéré et finalement nos environnements sécurisés sont devenus comme des prisons et en fait on fonctionne mais on ne vit plus on ne vivra plus parfois j'ai vraiment l'impression qu'on a tellement voulu se sentir en sécurité que ça a été au prix de ne plus se sentir vivant tous les jours je ne sais pas si toi parfois tu as cette impression aussi bah si totalement alors je ne sais pas si tous les gens qui s'enterrent dans des prisons de luxe sentent ça mais moi je le vois déjà je vois dans l'hyper luxe et tout ça tout est tellement sophistiqué que je trouve que tout devient artificiel et moi j'ai évolué un peu dans ces univers-là je travaillais pendant un an et demi dans les médias où je passais mon temps dans des hôtels hyper luxueux je prenais des avions machin c'était intéressant mais en fait je me rendais compte il y avait aussi beaucoup de mal-être parce que il y avait quelque chose de très malsain déjà pour arriver à ça souvent c'est l'argent qu'on gagne pour faire ça il n'est jamais très sain en fait l'enchaînement des choses il y a le rapport aux choses le rapport aux autres il devient très hiérarchique et très déformé parce qu'il y a l'argent qui vient tout fausser enfin je ne sais pas moi il y a beaucoup de choses qui me gênent dans cette sophistication de tout et je n'ai jamais ressenti autant d'émotions que dans la simplicité en fait alors bien sûr je ne prône pas la pauvreté et la souffrance moi je pense qu'il faut que tout le monde puisse remplir la base de sa pyramide de Maslow et pouvoir manger dormir et se déplacer de façon sécuritaire je ne sais pas si on peut dire comme ça mais clairement une fois que ça s'est passé on arrive très vite dans l'excès c'est ça pour ceux qui ne connaissent pas la pyramide de Maslow c'est la pyramide des besoins donc le besoin de pouvoir se loger avoir la santé sécurité alimentaire et puis se sentir en sécurité et puis après c'est l'épanouissement etc donc voilà petite parenthèse pour ceux qui ne la connaissent pas tu parlais du zéro déchet en montagne alors est-ce que c'est faisable est-ce que c'est facile parce qu'on est tellement habitué d'emporter tout des bazars emballés sur emballés dans des petits sachets bien compartimentés plastique bien étanche comment tu fais pour faire du zéro déchet dans tes aventures c'est finalement assez simple c'est-à-dire que j'ai acheté des petits sacs en vrac je pars avec ça souvent je me fais en amont de mon expé je me fais aussi un stock de barres de cerral ou de boules énergisantes maison donc ça c'est très simple il y a des recettes sur internet on va acheter tous les ingrédients en vrac on fait sa popote à la maison donc voilà j'ai déjà un petit stock en amont de barres de cerral maison ça m'évite d'en acheter emballé parce qu'on n'en trouve pas en vrac dans le commerce j'en ai quasiment jamais vu et après moi je fais des parcours quand même où je fais en sorte de passer dans des villages ou des petites villes je repère un peu s'il y a des boutiques vrac ou s'il y a des magasins qui ont des rayons vrac alors en France en tout cas en Italie c'est plus compliqué mais en France commence à y avoir des rayons vrac même dans la plupart des magasins conventionnels ben voilà je vais un peu de village en village en montagne il s'avère qu'il y a beaucoup moins de villages donc ce que je fais c'est que j'optimise quand je trouve un village je me charge un peu plus et sinon tout simplement je refuse les emballages quand je ne peux pas acheter en vrac donc je passe dans une fromagerie dans une boulangerie dans une bergerie dans une épicerie et à chaque fois ils n'ont pas le vrac mais tous ces produits-là finalement on peut les demander sans emballage donc moi je tends mon petit sac en vrac et je leur demande est-ce que vous pouvez me couper une tranche et me la mettre directement dans le sac où je demande à la boulangère ou au boulanger est-ce que vous pouvez ne pas me mettre le petit papier et la serviette donc voilà je demande de l'enlever et dans le cas le plus extrême que j'ai pu faire c'était dans les Alpes pendant 4 jours j'avais vraiment envie de faire un tronçon un peu aérien technique en altitude où il n'y avait pas de ravitaillement et je n'avais plus grand chose parce que je n'avais pas réussi à me ravitailler trop avant donc là je suis commencé à regarder sur internet qu'est-ce qui est comestible dans la nature et donc là j'ai commencé à discuter aussi avec des gens les bergers les gardiens de refuge et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses comestibles dans la nature qu'on a complètement tendance à oublier mais il faut savoir que les orties ça se mange très bien et c'est plutôt bon d'ailleurs que les chénopodes bons en riz donc ça c'est une plante qui pousse dans les sols azotés donc c'est souvent les sols azotés c'est parce qu'il y a eu notamment pas mal d'urine donc c'est souvent des anciennes bergeries ou des bâtiments qui ont accueilli des troupeaux d'animaux et le sol est assez azoté donc il y a du chénopode qui pousse il faut bien regarder sur internet qu'elle tronche ça parce qu'il faut pas se tromper mais une fois qu'on l'a trouvé oui oui voilà mais une fois qu'on l'a trouvé le chénopode il y a des petits poils à l'arrière mais on les enlève on nettoie un peu dans l'eau alors soit on le fait bouillir soit on peut le mâcher comme ça et ça a le goût en fait le chénopode c'est de l'épinard donc c'est de l'épinard c'est très bon oui c'est vrai qu'on redécouvre tout ça faut pas faire comme dans le fameux film Into the Wild où il part et là justement il meurt parce qu'il s'est planté de plantes c'est le cas de le dire mais c'est des choses à redécouvrir donc il y a vraiment moyen de faire du zéro déchet en se promenant comme ça oui alors forcément on se nourrit pas que de plantes sauvages il y en a qui le font mais on perd quelques kilos dans le procès je pense mais en tout cas c'est un complément et c'est surtout ce que j'ai appris à travers cette démarche c'est qu'on est vachement plus résilients que ce qu'on croit il y a toujours des solutions moi ça m'a permis de tenir j'avais du coup j'avais un stock de couscous et j'ai complété avec ça j'avais de la ciboulette sauvage des framboises des bois des myrtilles des choses comme ça et en fait j'ai tenu très bien comme ça ça m'apportait ce qu'il fallait alors bien sûr j'allais pas tenir un mois comme ça enfin il y en a j'ai rencontré quelqu'un qui a traversé la France pendant 8 mois en mangeant que des plantes sauvages donc ça se fait mais il faut être quand même sacrément calé et moi je suis pas à ce point là calé donc je me permettrais pas de faire ça parce que je pense que clairement je ferais into the wild mais voilà c'est intéressant en tout cas ouais clairement clairement et alors on a on a un dada en commun t'as beaucoup réfléchi au changement pourquoi les gens changent pourquoi les gens ne changent pas tu peux nous parler de toute cette thématique là moi je suis assez convaincu que c'est pas tant un problème technologie d'innovation progrès et c'est plus un problème de récits en fait de récits communs de valeurs de dogmes de traditions de croyances et qu'il faut un peu chambouler tout ça et pour chambouler tout ça il faut notamment créer des nouveaux idéaux créer des nouvelles histoires et des histoires qui font rêver qui sont qui donnent envie parce que mais c'est bien t'es en train de me parler du nom de mon podcast c'est pour ça que je l'appelais historilifique c'est pour essayer de mettre un maximum d'histoires différentes en fait dans la tête des gens on va top ah bah ouais c'est ça c'est chouette non non c'est vrai parce que les histoires qu'on se raconte deviennent notre réalité et donc si les histoires qu'on écoute pour l'instant de ce que c'est la réussite de ce que c'est la vie de ce que c'est c'est ce qu'on doit faire bah si on y croit bah on s'enferme dans quelque chose alors qu'une autre histoire est possible tout à fait bah oui oui c'est ça la réalité c'est vraiment elle est définie par les histoires qu'on se raconte même je veux dire on peut remonter à l'histoire du concept de l'argent de toutes ces choses là c'est parce que deux personnes y ont cru donc ça avait de la valeur entre eux puis cent puis mille et maintenant ça a énormément de valeur mais il suffit que deux personnes croient en quelque chose pour que ça soit une réalité pour ces deux personnes là je pense qu'il y a l'art la poésie la philosophie tout ça ont un rôle hyper important à jouer dans cette transition qu'on doit emprunter parce que en fait sans nouveau récit sans tout ça on n'y arrivera pas parce que ça fait juste peur c'est pas sexy c'est pas cool c'est régressif pour certains alors qu'en vrai quand on essaye de le vivre et moi je le vis de manière très imparfaite c'est à dire que je suis quand même encore dans une société qui va pas dans cette direction donc j'ai plein de défauts mais malgré tout quand on essaye on se rend compte que c'est génial que c'est hyper excitant que ça nous ouvre plein d'opportunités et c'est ça que je trouve génial c'est que même si on pourrait se dire moi j'ai du mal avec ces discours défaitistes et collapsologues parce qu'en fait bien sûr qu'il y a des probabilités assez fortes qu'on se plante et qu'on s'effondre parce qu'on a quand même fait pas mal de dégâts mais c'est tellement excitant tellement gratifiant d'essayer et de chercher la solution d'essayer d'être plus sobre d'être plus juste d'être plus simple d'être plus humble c'est hyper gratifiant ça crée des opportunités incroyables de choix de vie plus que de choix de carrière parce que moi je ne vois plus du tout ce que je fais comme avant j'étais très stressé par l'idée de est-ce que je vais cotiser pour ma retraite ce genre de choses aujourd'hui probablement je devrais autant stresser parce que c'est mal barré mais en vrai je suis juste tellement heureux de combiner une sorte de travail avec des valeurs et des convictions et une cause que j'ai envie de défendre que tout le reste s'effondre un peu mes craintes et tout elles passent au second plan parce que j'ai l'impression d'avoir trouvé un peu ma voie et que je sens que c'est juste j'ai le sentiment en tout cas peut-être que je me trompe que c'est une cause juste une cause juste et noble pour moi c'est tellement plus gratifiant que gagner beaucoup d'argent que beaucoup de choses en fait parce qu'on n'a qu'un passage sur terre il est super court et si on ne défend pas quelque chose et qu'on est juste là pour consommer j'ai envie de dire on fait juste partie du problème on est un parasite quoi j'adore vraiment ce que tu dis non non mais oui c'est très clair quand on essaie on y prend goût en fait mais moi je le vois même depuis que je suis petit rien que le fait de trier mes affaires et de ranger ma chambre ça me faisait du bien tout ça ça se décuple et ça se découle dans plein d'autres choses en fait on prend goût à simplifier sa vie parce qu'on a bien conscience même si c'est pas facile à le réaliser sur le coup que ce qui nous rend heureux c'est l'expérience et non la possession et pour l'expérience on a besoin de temps on a besoin de liberté et c'est exactement ce qu'on gagne avec la sobriété sur un quotidien beaucoup plus chargé alors tout n'est pas tout n'est pas si rose évidemment tout n'est pas si simple sinon tout le monde aurait déjà changé exactement il y a des il y a des telles tentations il y a des on est entouré de gens des gens qui ont de l'influence sur nous des modèles de société qui ont l'influence sur nous ça nous affecte moi j'ai des coups bas aussi où je vois des gens j'aime pas le terme réussir mais en tout cas c'est-à-dire se réaliser dans un modèle que je refuse un peu aujourd'hui et de temps en temps j'ai une sorte de jalousie qui revient j'ai aussi des stress j'ai des moments un peu de dépression il faut clairement le dire il ne faut pas juste vendre du rêve mais pour autant je ne suis convaincu et tellement j'ai plus de doute que la transition que j'ai effectuée à l'échelle personnelle c'est la bonne alors peut-être qu'elle n'est pas parfaite loin de là il y a sûrement des calibrages mais je sais que ça va dans la bonne direction parce que je ne vois pas comment ça peut se faire du mal de voir moins d'impact d'être plus sobre d'être plus simple ça me paraît assez naturel finalement dans mon ressenti de me dire c'est forcément moins mauvais pour le reste du vivant pour le reste des humains quand on est moins dans l'excès mais voilà il y a des moments où c'est pas facile il y a des moments où je suis tenté de posséder quelque chose il y a des moments où j'ai des doutes il y a des moments où j'ai des douleurs il y a des moments où je suis en décalage et c'est pas facile parce que les liens humains et les sentiments et l'affect ça a une place énorme et on peut être en décalage avec des gens auxquels on tient énormément et c'est dur et même il y a des moments de doute de remise en cause donc c'est pas la vie n'est pas un fleuve tranquille même quand on choisit la sobriété et hier j'écoutais une phrase qu'avait dit Dormaison il y a quelques années vers la fin de sa vie qui disait pour un peu résumer sa vie il disait merci pour ma vie j'ai adoré ma vie merci pour les roses merci pour les épines et ça je trouve ça génial c'est-à-dire bah oui en fait les cadeaux de la vie c'est pas que les roses c'est aussi les erreurs les échecs les souffrances c'est les décès c'est les pertes d'un job c'est les pertes d'un proche c'est la dépression c'est les chutes et en fait c'est tellement moi je me nourris tellement de ça pour être tout à fait de 30 ans la fin de plasticoïté était très compliquée il y a eu des conflits humains assez forts j'en ai énormément souffert j'ai fait une grosse dépression et en fait aujourd'hui je puise tellement dans cet échec que sans cet échec j'en serais pas là et cet échec il m'a transformé en bien et j'en suis hyper reconnaissant en fait de m'être autant planté et d'avoir autant foiré donc je pense qu'il faut il faut vraiment comprendre que ni dans aucune des voies qu'on choisira tout sera beau et rose mais pour autant il y a quelque chose de plus dans cette voie que je choisis aujourd'hui qui me fait penser que c'est moins individualiste et qu'il y a une cause qu'il y a quelque chose et que c'est hyper excitant et c'est gratifiant et c'est beau complètement je suis une fan de l'échec en fait bah ouais c'est hyper important c'est hyper formateur est-ce qu'il y a des histoires toi qui te fascinent qui te font avancer comme ça des choses que tu te dis justement quand t'es un peu dans le creux de la vague des choses qui te remotivent ou des réflexions mais souvent je trouve qu'il y a des histoires qu'elles on pense qui nous aident à nous relancer souvent en tout cas en histoire je sais pas trop en citation enfin l'histoire ça va peut-être me revenir de temps en temps je me dis mais est-ce que vraiment mon petit projet d'aventure ça a une utilité dans la cause que je souhaite défendre à savoir la protection de l'environnement est-ce que je devrais pas le faire d'une autre manière que par le biais de l'aventure et je pense que je vais me diversifier parce que j'ai pas envie de faire que de l'aventure mais en tout cas pour me rappeler pour me remotiver à continuer à faire de l'aventure au-delà que ce soit quelque chose que j'adore faire j'aime bien c'est quand même cette citation de Nicolas Hulot je suis assez aligné là-dessus qui dit quand même que l'émerveillement c'est le premier pas vers le respect et moi j'utilise beaucoup l'émerveillement le pouvoir de s'émerveiller devant des dauphins devant une montagne devant un lever de soleil ce genre de choses pour pouvoir parler et pouvoir embarquer les gens dans le respect de la nature donc je me rappelle régulièrement de cette citation là-dessus il l'a vu assez juste et sinon bah non je suis un grand fan de Gandhi je trouve que c'est quelqu'un d'hyper inspirant j'aime bien aussi il y a pas mal de citations des indiens d'Amérique la plupart avec quand même un rapport à la nature et à la sobriété que je trouve hyper intéressante et il y a des citations où ils en reviennent et même les indiens d'Amazonie qu'ils en reviennent à questionner notre modèle donc j'aime bien réécouter un peu des phrases des discours et de penser au mode de vie de ces gens-là qui sont là depuis ceux qui sont encore là le peu qui sont encore là qui sont là depuis des millénaires qu'on voyait comme des comment on appelle ça des primitifs voilà et en fait qui ont compris tellement de choses et qui ont un tel respect une résilience qui est hyper intéressante et ces gens-là me motivent donc voilà c'est des petites choses c'est des sources comme ça d'inspiration c'est des modèles qui me plaisent bien moi ce qui me motive aussi c'est de construire au-delà de construire de défendre une cause etc c'est de construire un peu la vie que j'aimerais vraiment avoir et que je rêve d'avoir une vie simple mais aussi quand même un peu dans mon temps moi j'aime bien communiquer j'aime bien si j'y arrive j'y arrive pas toujours mais j'aime bien faire rire et je trouve ça génial de voir que tout ça se construit et ça se met en place brique après brique et du coup ça me motive parce que je vois loin je me rappelle toujours quand je suis dans les moments de doute de la vision long terme des objectifs long terme que je me suis fixé et qui me permettent de tenir en me disant bah oui là c'est dur en ce moment mais c'est ça ton objectif et là t'es sur le chemin et puis en fait je me rappelle aussi que le plus intéressant dans la vie c'est pas l'objectif c'est comment on y va c'est le chemin qu'on emprunte que le plus passionnant c'est pas d'être sur le podium c'est de tout préparer de construire mentalement physiquement pour aller sur le podium c'est l'histoire humaine et physique et sportive ou quoi ou peu importe le domaine qui va t'amener là-bas et c'est là que je me dis bah en fait là je suis en train de vivre la construction et l'objectif il est hyper ambitieux mais tant mieux parce que plus il est ambitieux plus la construction va prendre du temps mais en fait c'est la construction qui va me faire vibrer donc voilà un peu les réflexions que je peux me faire génial 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 et alors du coup c'est quoi l'objectif tu te vois où dans 5 ans on va dire non je sais pas mais je il y a moi j'aime bien j'ai beau avoir fait des études très cartésiennes rationnelles d'ingénieur et puis après de commerce mais moi j'aime bien les côtés artistiques donc j'ai envie de voilà je discute avec des boîtes de production parce que j'aimerais bien soit faire un documentaire soit un film donc ça c'est des choses qui me plaisent de raconter soit de manière un peu à la j'irais dormir chez vous je sais pas si si tu connais ou nu et culotté qui sont des émissions où on suit des aventurés qui vont rencontrer les gens soit ça va être sous un format comme ça soit je préférerais faire une dystopie où on imagine en fait le monde de demain et alors il y a déjà comme Cyril Dion qui a fait le film Demain mais moi j'aimerais vraiment faire un truc où on s'imagine un truc où on peut se projeter en fait vraiment en 2040 où on se projette et le monde a choisi cette direction et on fonctionne comme ça et il faut que ce soit assez réaliste c'est à dire qu'il faut que ce soit aussi imparfait mais j'ai envie de raconter pour qu'on puisse s'identifier pour montrer un autre voilà un cap qui soit court terme donc quand même accessible qui soit un peu long pour qu'il y ait eu du changement et ça ça m'excite pas mal un projet comme ça artistique sous la forme probablement d'un film ça peut être autre chose pourquoi pas écrire aussi mais je suis assez visuel mais surtout j'ai tendance à mettre 3 ans à écrire un truc donc je suis assez procrastinateur sur ce genre de choses donc je sais pas si ça pourrait voir le jour mais voilà en tout cas exprimer de manière artistique ce que je ressens à travers l'émotion à travers des sourires à travers des rencontres ça c'est clair et moi j'ai envie que la société change donc je sais pas si un jour je suis pas fan de politique mais je me rends compte que le politique a quand même un rôle il faut pas non plus l'ignorer j'aimerais peut-être avoir pouvoir avoir je sais pas du poids mettre en place des amendements faire bouger les choses donc j'ai envie qu'il y ait des dimensions artistiques et politiques dans ce que je fais ça prenne de l'ampleur j'ai envie de toucher énormément de gens j'aimerais beaucoup aussi toucher des classes sociales très différentes donc j'essaye de à travers mes projets que ce soit assez populaire même si malheureusement aujourd'hui je suis le cliché du trentenaire blanc de bonne famille qui va pas du tout toucher plein de strates de la population donc j'ai essayé j'avais fait un petit slam un petit rap une fois mais bon ça va pas trop marcher mais c'est juste d'avoir essayé voilà et voilà j'aimerais vraiment populariser ma démarche que ça devienne cool en fait de rendre cool la transition écologique ah ouais ça j'avais bien aimé tu avais dit attends attends que je retrouve ça parce que je pourrais pas le dire mieux que toi ah oui j'ai lu que tu veux lancer les 12 travaux de l'écolo 12 mois pour rendre l'écologie plus cool que les Kardashians plus populaire que le foot et plus important que la réussite économique alors dès que ça m'intéresse comment comptes-tu t'y prendre pour te rendre plus sexy que King Kardashian ah faut que je fasse du Pilate Booty non non mais genre je pense que l'humour est quand même un outil de communication très puissant qui est assez populaire donc j'ai envie d'être positif et de faire rire beaucoup par l'autodérision moi je crois beaucoup à l'autodérision quand on accepte de s'auto-humilier c'est qu'on a un sens critique une certaine humilité et puis c'est une belle manière parce qu'en fait on affecte pas grand monde à part soi-même donc quand je suis en aventure je fais un peu des blagues et je vois que c'est ça qui les fait marrer les gens et ça c'est un hook en fait moi je vois vraiment ça comme une manière d'agripper de capter l'attention et après derrière on peut dérouler des discours et des valeurs et des idées mais comme on est dans une société où tout va très vite avec des contenus très courts il faut être assez punchy j'ai envie d'utiliser ces codes les détourner pour parler de transition écologique et donner envie aux gens de simplifier leur vie et de le faire de manière amusante et il faut du positif et du rêve et j'essaye de faire ça je voulais aussi te demander moi j'ai beaucoup d'amis qui s'intéressent au podcast aux personnes que je rencontre mais qui me disent oui mais attends c'est compliqué de faire une aventure mais en fait toi justement parle-nous de la micro-aventure de toutes les chouettes choses qu'on peut faire en France c'est pas si compliqué finalement tant qu'on a deux pieds et qu'on s'est marché on s'est vite allé se faire une micro-aventure oui alors je comprends que ça soit pas accessible à tout le monde et je sais pas d'ailleurs si ce serait si bien que toute la nature soit envahie de micro-aventurés mais je pense que déjà l'aventure il faut la redéfinir c'est pas que des trucs à la maïcorn complètement fou et inhumain surhumain mais ouais moi l'aventure après le confinement je me suis dit il faut peut-être la vivre plus près de chez soi déjà parce que tout simplement on a moins d'impact sur son environnement quand on va moins loin c'est assez logique en termes de transport en termes de beaucoup de choses et l'aventure peut être très bien vécue dans la forêt derrière chez soi si on en a une et moi je invite les gens à le faire de manière assez progressive faut pas s'en dégoûter en fait en faisant quelque chose de trop ambitieux on peut avoir une mauvaise expérience partir et puis il fait super moche on a la tente qui est cassée on a peur on est dégoûté donc je pense qu'il faut y aller progressivement la première fois on y va un samedi soir en famille ou seul ou entre amis ça dépend dans quel mode on est et on part en van à pied à vélo idéalement à pied à vélo parce qu'un van c'est un peu plus polluant mais c'est quand même sympa et un peu rassurant parce qu'il y a encore des protections et on va faire une nuit sous tente à un endroit assez accessible mais tout en étant quand même un peu écarté des gens on essaye ça va pas être parfait mais on y va doucement on réessaye une deuxième fois en y passant deux nuits cette fois on n'amène pas des repas tout fait mais on prépare un peu plus sa popote sur place je sais pas au fur et à mesure on se libère aussi d'objets de toute façon il n'y a qu'en faisant qu'on apprend et au début on va partir avec trop d'affaires on va mal s'organiser puis on va apprendre de nos erreurs encore une fois l'erreur et l'échec est hyper utile mais il faut y aller crescendo mais à un moment c'est sûr qu'il y a un moment il faut y aller il faut se dire si là j'ai peur si je suis un peu hors de ma zone de confort en fait c'est le moment où il faut se dire ok c'est bon signe ça veut dire que là il faut y aller c'est bon signe si j'ai ça c'est que c'est exactement ça que je recherche en fait et il faut surtout que je l'accepte quoi et ce petit ce petit déclif ce petit moment il est clé parce que je vois plein de gens qui cèdent à ça et c'est là qu'il faut faire le pas et même pour des choses très simples mais moi j'encourage vraiment les gens à faire des aventures près de chez eux parce que déjà en fait on se rend compte on connait pas très bien autour de chez nous en tout cas on le connait d'une manière sous un certain angle et autour de chez soi ça dépend où on habite mais je veux dire même en Belgique je veux dire il y a des très beaux paysages je connais pas très bien la campagne surtout en Belgique surtout en Belgique surtout en Belgique pardon bien évidemment ah oui non mais bien sûr c'est magnifique voilà il y a des on prend un vélo on part deux jours dans la campagne on met la tente dans un champ un soir et on voit ce que ça donne et c'est déjà l'aventure et c'est déjà incroyable parce qu'en fait rien qu'en une nuit en mettant sa tente dans la nature on a fait l'essentiel de la démarche après il n'y a plus qu'à rallonger la durée quoi mais c'est l'essentiel de la démarche il est là et c'est assez rassurant de le faire prendre chez soi et on découvre des choses incroyables on voit un cerf dans le champ alors qu'on ne l'avait jamais vu jusque là des choses comme ça ouais et j'ai presque envie de dire on pourrait même on peut même c'est vrai si on a la chance d'avoir un jardin accessible on peut même commencer tout simplement dans son jardin en mettant la tente plutôt que dormir dans la maison ça peut être la première étape on dort dans la tente dans son jardin ça c'est quand même assez accessible si on a peur oui qu'il pleut trop fort on rentre dans la maison donc c'est assez facile une fois qu'on l'a fait dans le jardin on peut le faire dans le champ d'à côté puis une fois qu'on l'a fait dans le champ d'à côté on peut le faire dans la forêt d'à côté puis après puis c'est parti quoi ah génial j'adore tes prochains projets alors qu'est-ce alors là l'expé d'habitude je les dévoile pas trop à l'avance parce que je sais pas c'est un peu mon truc mais c'est pas forcément malin mais là j'ai envie je vais devoir en parler pas d'obligation non non là j'ai envie d'en parler je vais devoir en parler parce que j'ai besoin d'appels à la communauté mais non là j'ai le projet qui ça va venir très vite ça va être assez sport mais ça se met en place en fait du premier au 12 novembre il y a la COP26 à Glasgow et donc c'est ce grand rassemblement international pour parler climat et environnement sachant qu'il y a eu le rapport du GIEC qui est tombé début août et qui nous alerte sur l'état du climat et c'est vraiment pas la fête voilà et ça va être un gros événement très important avec tous les dirigeants du monde alors souvent c'est assez décevant c'est beaucoup de belles paroles il se passe pas grand chose mais toujours est-il qu'il faut y aller c'est important et donc moi j'ai très envie d'y aller peut-être pour intervenir ça c'est en discussion mais surtout parce qu'il y a deux associations avec lesquelles je travaille en tant qu'animateur comme beaucoup d'autres gens à savoir la fresque du climat et l'atelier d'automne ce sont deux ateliers d'intelligence collective que j'encourage vraiment tout un chacun à faire soit chez soi soit en entreprise et qui permettent pour la fresque du climat de comprendre les liens de cause à effet du dérèglement climatique anthropique donc lié à l'homme donc on comprend en trois heures plein de choses entre l'effet de serre le dégel du permafrost la fonte des glaciers on comprend plein de liens de cause à effet c'est hyper passionnant et l'autre atelier c'est deux tonnes et c'est la suite logique on va dire de la fresque à savoir c'est ok notre bilan carbone par personne et par an alors en France mais aussi dans d'autres pays il est en Europe en général il est assez similaire mais en France c'est 12 tonnes par habitant et pour respecter les accords de Paris de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré en 2050 et bien il faudrait avoir moins de 2 tonnes de CO2 par an et par habitant tout ça c'est assez théorique mais en tout cas ça veut dire qu'il faut diviser par 6 et cet atelier il permet de mettre en place des actions individuelles et collectives de manière virtuelle pendant 3 heures pour essayer d'atteindre avec le groupe autour de la table ce 2 tonnes donc on essaye pendant 3 heures de diminuer notre bilan carbone en prenant des engagements que ça va autant de manger moins de viande à faire des marches pour le climat à voter ce genre de choses et les 2 ateliers sont passionnants et donc ces 2 associations seront présentes à la COP26 et donc moi comme je suis animateur l'idée c'est d'aller sur place faire des ateliers mais je souhaite aller sur place façon expédition 0 et donc je vais partir de Bretagne enfin normalement en voilier je vais essayer de prendre un voilier jusqu'à Southampton en Angleterre et après je vais aller en vélo de Southampton à Glasgow sur 900 kilomètres et l'idée c'est de tout faire avec 3 zéros zéro matériel neuf zéro impact carbone bien sûr limité mais zéro déchet et donc j'ai essayé de faire un expé 0 to Glasgow fin octobre voilà génial ah super je me réjouis de suivre ça sur les réseaux puisque tu documentes toujours ça super bien je suis vrai merci je mettrai dans les notes de l'épisode et sur la page du site Storylifique où te suivre tes réseaux sociaux tu es principalement sur Instagram sur Instagram et sur Facebook c'est ben expédition 0 sur Instagram et expédition 0 sur Facebook je communique de plus en plus sur LinkedIn alors j'ai essayé aussi TikTok mais vraiment pour l'instant je ne suis pas très doué donc on va on va réessayer mais mais oui le problème de TikTok est real sur Instagram c'est que c'est des contenus vidéo assez consommateurs de données et donc ça ça me gêne un peu parce que c'est pas très sobre mais en même temps bon bah il faut être là où les gens sont et les jeunes ils sont tous sur TikTok donc je me pose la question mais bon c'est pas facile de comprendre les codes j'ai un peu du mal c'est bien bonne exploration de ce côté là je vais essayer d'attraper mes petites filles pour leur faire poser une question bonjour comment tu t'appelles Amandine Amandine wow c'est trop mignon enchantée Amandine apparemment t'as une question pour moi est-ce que t'as peur quand tu danses dans la tente merci Amandine pour cette question c'est c'est une très bonne question parce que oui sache que même si j'ai l'air d'un adulte costaud et ben et ben j'ai peur dans la tente ça m'arrive alors pas toujours mais mais notamment en montagne il y a les chiens de bergers les gros chiens blancs là très très gros qui gardent les moutons ils sont là pour protéger les moutons du loup et c'est vrai que quand ils aboient et qu'ils sont pas loin ben j'ai un petit peu peur quand même mais en vrai il m'est jamais rien arrivé ça se passe toujours très bien et la plupart du temps je passe enfin je suis juste hyper content de dormir sous la tente et tout ce que j'ai envie de faire c'est de retourner dormir sous la tente voilà donc même si j'ai un peu peur c'est une expérience magique voilà la deuxième artiste hop voilà coucou valentine est-ce que tu t'es déjà fait mal ? alors c'est c'est aussi une très bonne question je je me suis déjà fait mal oui mais mais jamais très mal donc j'ai jamais dû arrêter une aventure parce que je m'étais fait un gros bobo je me suis fait mal dans les Alpes parce que j'avais le genou tout gonflé parce que j'avais trop marché donc j'avais un gros genou comme ça et j'arrivais pas j'arrivais pas à mettre un pied dans l'autre sans avoir mal et en fait des gens que j'ai croisés m'ont prêté des pansements ils m'ont mis de la glace sur le genou ça a été mieux et après grâce à eux j'ai pu continuer parce qu'ils m'ont donné un strap donc quelque chose qui permet de maintenir le genou et tous les jours je mettais mon genou dans la rivière pour le refroidir donc grâce à eux j'ai pu continuer mon aventure mais voilà à part cette douleur au genou je me suis jamais fait très mal donc pour l'instant comme on dit je touche du bois c'est-à-dire que j'ai de la chance merci ma puce et bien écoute un tout tout grand merci pour ton temps aujourd'hui parce que t'avais une semaine bien chargée aussi avec beaucoup d'activités donc c'est très très sympa d'avoir trouvé le temps pour une papote et bien écoute au plaisir de te suivre sur les réseaux comme on a dit oui un grand merci pour ce podcast j'ai passé un très bon moment très chouette j'espère bientôt faire une aventure en Belgique alors ah mais oui écoute je vais te conseiller plein de chouettes quoi en tout cas merci beaucoup pour ce moment bravo pour tes choix et puis la belle prochaine micro aventure avec les filles et voilà c'est la fin de cet épisode particulièrement détendu dimanche en famille oblige comme toujours je vous propose de continuer le plaisir en allant sur la page de l'épisode sur storylifique.com slash podcast pour découvrir des photos et vidéos aussi de Benjamin lien direct dans les notes de l'épisode si vous avez aimé prenez une minute pour mettre une évaluation positive au podcast cela aidera énormément à le faire découvrir par d'autres et c'est important puisque plus il y a d'oreilles plus on plante si vous voulez soutenir activement storylifique rendez-vous sur mon site web j'explique toutes les manières de m'aider à transformer ce projet en forêt pour les prochains épisodes on parlera passion et outdoor bien sûr avec le musicien israélien Odette Kaffry et on fera un Ironman auprès d'un duo pas comme les autres Valentin et son inséparable frérot Théophile je ne vous en dis pas plus abonnez-vous pour être sûr de ne rien rater et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt